Dans le dernier exposé, j'ai abordé la notion de manifeste chez les artistes des avant-gardes entre 1900 et 1920. Ils ont exposé sur volet l'avant-garde russe, la très célèbre toile de Picasso, Bordel à Avignon, censurée et renommée les Demoiselles d'Avignon, et puis aux Etats-Unis, le groupe d'artistes engagés, les réalistes américains. Et puis la fougue aussi, celle des artistes pacifistes et indignés, surnommés les Dada. Leur innovation, leur rêve de devenir une union internationale d'artistes. Et puis, chose peu connue, l'une des sources d'inspiration de bien des artistes des avant-gardes du moment, celle de l'art asilaire, avec la collection de plus de 5000 œuvres asilaires du psychiatre suisse Hans Prinzhorn et surtout de son livre de 1922. Pour cette fois, je vais détailler davantage la notion de propagande et de fake news que nous avions à peine évoqué la dernière fois. Nous allons lier le contexte historique avec celui du cinéma, mais aussi présenter le célèbre tableau de Picasso, Guernica, pour finir avec ce que la France va imaginer à la sortie de la guerre, afin de protéger sa jeunesse des anciennes et futures propagandes. Si le dessin, la peinture, la sculpture, le cinéma peuvent servir à la diffusion d'une vision, d'une idée et donc d'une idéologie, c'est qu'il y a une sorte de séduction magique entre le spectateur et l'image, l'image qui nous est donnée de voir. L'image au sens large contient potentiellement quelque chose qui agit sur nous à différentes échelles jusqu'à la sidération des foules. Le monument, la statuaire ou l'image nous impressionne, par ses dimensions, sa symbolique, sa beauté, sa prouesse, sa répétition dans l'espace, sa déclinaison par d'autres médias, le livre, l'affiche, le cinéma, etc., sa longévité dans le temps, au travers des époques. Cela rejoint sans doute la notion d'imago développée par le psychanalyste Jung. Au travers des époques, le ou les commanditaires au pouvoir organisent, font organiser, la doctrine et ses canons esthétiques, le cadre de la représentation, les œuvres autorisées à voir, celles qui ne le seront jamais ou celles qui le seront moins. Le pouvoir institue la fabrique et l'organisation des images. Les arts premiers ont longtemps été ignorés et méprisés, puis appelés « arts primitifs », ce qui n'était pas beaucoup plus respectueux. Le pouvoir institue également la censure, plus ou moins douce, aux multiples formes, jusqu'à l'auto-censure. Suivant les époques et la syntaxe, des commissaires, des organes officiels, une police de la morale définira et garantira le cadre en vigueur. Au fil des siècles, les artistes ont tenté de s'affranchir de la commande et du cadre dominant. Ils l'ont fait plus ou moins sans succès, ils l'ont réussi en partie. En prenant leur distance, ils ont parfois osé la satire, la dénonciation, osé devenir philosophes, défendeurs d'idées nouvelles, d'idées progressistes. Osé être lanceurs d'alerte aussi. Mais pour des motivations diverses ou pour la simple nécessité de vivre, il reste difficile d'échapper à la commande ou au marché de l'art. Certains artistes ont servi les pouvoirs jusqu'aux pires dictatures, parfois en étant pleinement conscients du fait, parfois en étant crédules ou bien savamment manipulés. C'est pour ça qu'il me semble intéressant d'évoquer dans cet exposé la notion de propagande, tant elle joue un rôle déterminant, et cela jusqu'à notre époque contemporaine. Le mot propagande vient d'une expression latine afin de protéger la foi. Propaganda, qui doit être protégée. 1622, Concile de Trente. Pour simplifier le long chemin de ce terme, on distinguera la bonne, avertissement sur des paquets de cigarettes, la mauvaise, le film nazi, le triomphe de la volonté. Elle est d'une grande diversité en réalité. Elle se loge potentiellement partout. On peut distinguer la propagande qui informe et avertie, pour le bien-être de tous, de la propagande qui trompe, désinforme et manipule, pour l'intérêt de quelques-uns. Tout l'art de la propagande de manipulation est d'avancer bien entendu masqué, voire indétectable. La propagande peut bien entendu fausser la réalité historique, par tous les moyens, tableaux officiels, livres, cinéma, etc. La place d'ennemis que l'Indien occupe dans la majorité des westerns en est un bon exemple. C'est en manipulant l'information de tous côtés que pendant la première guerre mondiale, le sens péjoratif du mot se renforce. Pour cela que le terme propagande est aujourd'hui remplacé en politique par communication politique ou élément de langage. Dans le monde de l'entreprise, par publicité, relations publiques. Tout repose sur ce que l'être humain est un animal social. Il brûle d'envie d'appartenir à un groupe. Nous avons inventé des récits et des mythes afin de lier ceux qui y croient à une même communauté. On pourrait ajouter une communauté d'intérêt. Je vous propose de présenter rapidement George Orwell, qui s'est beaucoup penché sur la notion de propagande. Orwell a affronté le problème des relations entre littérature et politique en tant qu'écrivain et romancier. Il est l'auteur de six romans, dont trois sont explicitement politiques. Une histoire birmane, la ferme des animaux et le très célèbre 1984. Citation. Le meilleur moyen d'orienter, voire de détruire un peuple, est d'anéantir sa perception de sa propre histoire. Autre citation. Tout art est propagande. Pour Orwell, il n'y a ni artistes purs, ni écrivains engagés. S'agissant de la doctrine de l'art pour l'art, c'est-à-dire les artistes qui revendiquent la recherche du beau pour le beau, ainsi que le non-engagement en politique, ou bien encore l'absence de messages politiques dans leur œuvre, Orwell la tient pour fausse. L'art pour l'art, il n'y croit pas. Il la tient pour fausse dans quelque variante que ce soit. Tout art est propagande, dit-il. Tout écrivain, et plus encore tout romancier, tout artiste pourrait-on élargir, transmet, qu'il le veuille ou non, un message qui conditionne son œuvre dans tous ses aspects. George Orwell nous dit également, l'art est un moyen puissant pour éventuellement exploiter les émotions, modifier les choix, modifier les opinions. La magie de l'art et la religion partagent la communication symbolique. Il y a en effet quelque chose d'unificateur, de transcendant, on l'a évoqué en introduction, le sentiment de sortir de sa petite personne et de ne faire plus qu'un avec quelque chose de bien plus grand que soi. Face à l'arrivée du protestantisme, l'église catholique utilisera la splendeur du baroque, musique, architecture, sculpture, peinture pour conforter son aura. A partir de 1910, la propagande va considérablement se perfectionner avec l'arrivée de la psychanalyse. Vous allez en parler plus loin. On parle de propagande psychologique ou sociologique. D'apparence plus douce, mais en vérité plus efficace, la propagande psychologique joue sur l'imprégnation de la psyché. Elle utilise l'ensemble des médias jusqu'aux jeux vidéo, au sport et programmes d'éducation. C'est une sorte de soft power à l'échelle du citoyen au service de la géopolitique toujours plus complexe. Nous en reparlerons dans un prochain exposé quand nous évoquerons l'avènement de l'expressionnisme abstrait et celui du pop art. Pour vous présenter davantage cette propagande psychologique qui jusqu'à nos jours continue de progresser, notamment grâce aux neurosciences, aux algorithmes, aux réseaux sociaux, aux métadonnées de la révolution numérique, je vais vous parler de la notion de fabrique du consentement. 1917, Edouard Bernays et la commission Kryll. Edouard Bernays joue un rôle important auprès des autres instances américaines, des présidents américains de Woodrow jusqu'à la bouche paire. En 1917, la commission Kryll est une préparation à l'effort de guerre alors que le président américain Woodrow Wilson devait son élection la même année sur une position pacifiste. Citation. « Grâce à moi, l'Amérique est restée en dehors du conflit européen. » Le contexte géopolitique évoluant, Wilson crée en 1917 la commission Kryll pour convaincre l'opinion publique de l'entrée en guerre des États-Unis. La commission crée le comité de l'information du public. Ce comité est constitué d'une foule d'intellectuels, de journalistes et de publicistes, dont le brillantissime Edouard Bernays. Il y joue un rôle déterminant. Avec des bureaux dans plus de 30 pays, des moyens de diffusion utilisant presse, brochures, films, posters, caricatures et d'autres moyens, l'objectif est de mettre sur pied un arsenal mental. Une machinerie destinée à retourner l'opinion publique américaine afin de la préparer à l'entrée en guerre. De grands événements festifs animés par des leaders d'opinion, notamment du showbiz, feront partie des leviers utilisés. Le travail de la commission Kryll est connu pour être les prémices de cette nouvelle science de la propagande. Edouard Bernays, né en 1891, décédé en 1995, a été l'un des premiers à industrialiser la psychologie de l'inconscient afin de persuader l'opinion publique malgré elle. Il se distingue de nombreux confrères spécialistes des relations publiques en associant dans des techniques singulières pour l'époque psychologie, sociologie, psychologie sociale et psychanalyse. L'un de ses ouvrages phares, qui lui servira littéralement de carte de visite auprès de ses futurs commanditaires, paru en 1928 sous le titre « Propaganda, l'esprit en devenir du public ». Livre traduit en français en 2007 sous le titre « Propaganda, comment manipuler l'opinion publique en démocratie ». A noter que le chef de la propagande nazie, Goebbels, a eu connaissance, entre autres, de l'ouvrage. Après la publication de son livre en 1928, Bernays réalise un grand nombre de campagnes pour de grands groupes industriels, comme en 1929 pour General Electric et la même année pour l'American Tobacco, l'un des plus importants producteurs de tabac et de cigarettes au monde. Bernays aide Tobacco à exploser ses ventes auprès d'une couche de la population qui ne fumait pas en public, les femmes. Le point de départ fut de manipuler un défilé de suffragettes lors du Lister Parade, la célèbre procession des New Yorkais à Pâques. De façon globale, les stratégies de Bernays ont fortement favorisé les transformations sociales, politiques, économiques du dernier siècle. Et bien entendu, les développements du consumérisme, de l'information-spectacle et de la politique-spectacle. En politique, Bernays a su vendre l'image des personnalités publiques, en créant par exemple le déjeuner du président des USA, Kelvin College. Celui-ci rencontre des personnalités d'Hollywood et d'ailleurs. En France, les conseillers de communication de Giscard reprendront l'idée. Plus tard, en 1950, Bernays participe à la campagne de relations publiques qui organise mensonges et désinformations, conduisant quatre ans plus tard au coup d'État au Guatemala avec plus de 100 000 morts et à la mise au pouvoir du général Armas. Bernays est de ceux qui considèrent qu'une minorité intelligente doit avoir le pouvoir démocratique, démocratique entre guillemets, et que la masse populaire doit être modelée pour l'accepter. Journaliste, puis agent de presse, ce publicitaire austro-hongrois est le double neveu de Freud, dont il connaît les travaux et qu'il contribue à faire connaître aux USA. Dior Bernays est considéré comme le père de la propagande psychologique, politique et d'entreprise, et donc de la publicité moderne. Ces techniques d'influence et de manipulation n'ont eu de cesse de se perfectionner, en même temps que les médias dont elles se servent en permanence. Affichage urbain, bien entendu, journaux, radio, télé, et aujourd'hui, Internet, réseaux sociaux, marché des data données. Depuis les années 2000, les avancées des neurosciences, pourtant encadrées par des textes de loi, donnent à ces sciences de l'influence des masses populaires un caractère quasi prédictif, et parfois très difficile à détecter. Une parenthèse, c'est par exemple de vous raconter l'histoire de Cambridge Analytica. De nos jours, les fausses nouvelles, les fake news, sont au centre des nouvelles méthodes de manipulation. Cette affaire de Cambridge Analytica se déroule lors des élections présidentielles américaines de 2016. La société britannique de publication stratégique Cambridge Analytica est accusée d'avoir puisé en grand nombre des données d'utilisateurs Facebook pour, en retour, savamment les influencer en faveur de Donald Trump. Cambridge Analytica était financé par la famille du conservateur et homme d'affaires Robert Mercer, et travaillé avec Steve Bannon, directeur exécutif de la campagne présidentielle de Trump. Dans ces mêmes années de Première Guerre mondiale, c'est à cause de la propagande du cinéma de guerre des régimes totalitaires que les USA comprennent que le cinéma est un sublimateur très efficace, entrelaçant la réalité et le discours sur la réalité. Un formidable agent du rêve éveillé. Il devient alors d'intérêt politique que les films américains tissent un lien social, renforcent les identités pour le territoire américain et pour ses relations extérieures. Le cinéma devient alors l'un des médias les plus efficaces, afin d'influencer les valeurs de représentation des États-Unis. Suite à une loi promue en juin 1942, le ministre de la Défense des USA ouvre un bureau chargé des relations entre le milieu du cinéma et les forces armées. C'est l'Office of War Information. De fait, cette aide encourage la production de films de guerre. Les scénarios sont au besoin naturellement réécrits, de concerts avec les producteurs. L'autocensure ou le préformatage des scénarios devient ainsi la règle jusqu'à notre époque. Les films de guerre doivent être profitables à l'image que l'on souhaite présenter au public. De ce fait, ils favorisent les politiques de recrutement des armées, la violence et la guerre elle-même. La longue collaboration entre Hollywood et le Pentagone permet aux studios américains de produire des films au budget gigantesque et à l'efficacité redoutable. Que ce soit pour un film de guerre historique ou un film de guerre fantastique, par exemple de super-héros des univers Marvel, et même dans d'autres genres comme dans celui du film Catastrophe. Mais pour mieux comprendre pourquoi les États-Unis vont tant investir dans le cinéma, il faut revenir dans les années 20 avec les pouvoirs fascistes qui utilisent abondamment les images cinématographiques dans leur propagande. Le communisme totalitaire de la Russie a pris une certaine avance. Les régimes fascistes italiens puis nazis s'en emparent. Benito Mussolini arrive au pouvoir en 1922 en Italie et crée en 1935 le Mini-Cull-Pop, qui reçoit son nom définitif en 1937, le ministère de la Culture Populaire. En vérité, un ministère de la Propagande Psychologique. C'est dans ce contexte de propagande fasciste que le Festival de la Mostra de Venise est créé en 1932. La réponse en France à la libération en sera la création du Festival de Cannes en 1946. En 1935, en Allemagne, Leni Riefenstahl réalise un film pour le régime nazi, Le Triomphe de la Volonté. Avec de très importants moyens, c'est le premier grand film de propagande psychologique. 16 équipes de tournage, 60 heures de rush pour un film de 2 heures. En 1937, Mussolini inaugure les studios de Cinecita. Il y est réalisé toutes sortes de films de propagande, comme les actualités cinématographiques, qui sont bien sûr dévouées au régime fasciste. Idem pour la réalisation de Peplum aux allures innocentes. L'équivalent aux USA seront les westerns. Du côté des États-Unis, de 1935 à 1945, sera créé le Work Project Administration, le WPA. Suite à différentes crises économiques majeures, le président Franklin Roosevelt met en place, dans le cadre du New Deal, un programme d'aide aux artistes, le WPA. C'est la principale agence instituée du New Deal. Elle crée pour stimuler l'emploi jusqu'en 1943, avec un programme axé sur la nourriture, les vêtements, les travaux publics, la construction, la rénovation, l'électrification, etc. Les arts sont concernés pour en faire la promotion. Tous les arts. Musique, littérature, design, peinture, sculpture, photographie, cinéma, art plastique, comme on peut le détailler avec ses affiches. Les arts afro-américains sont soutenus, ainsi que les noms que j'ai nommés dans mon exposé précédent, avec l'Association des peintres et sculpteurs américains et sa grande expo internationale, l'Armory Show. Un total de plus de 10 000 artistes. Quelques noms, Karl Morris, Jackson Pollock, Grant Wood, Mark Rothko, Norman Levis, Willem de Kooning, Lee Kraschner, Achille Gorky, Stuart Davis. On s'inspire des muralistes mexicains, des fresques sont réalisées dans les lieux publics, notamment dans plus de 1 000 bureaux de poste. En 10 années, le programme initie plus de 200 000 créations artistiques. Cette politique d'envergure donne non seulement du travail aux artistes, mais répond aux objectifs de Franklin Roosevelt. Rapprocher l'art du grand public, montrer la crise, la documenter, afin de justifier les mesures exceptionnelles. Étendre l'enseignement artistique aussi, et créer une identité culturelle à la nation. Puis, la relative fin de crise aidant, le réalisme social américain et le régionalisme de l'art vont perdre progressivement de leur succès. Par ailleurs, c'est ce vaste projet du WPA qui favorise le rapprochement du futur groupe que l'on appellera les expressionnistes abstraits. C'est dans ce contexte très tendu, très politisé, qu'en 1936, à New York, se déroule le premier congrès des artistes américains contre la guerre et le fascisme. Un certain nombre d'intellectuels sont outrés par l'attitude ambigüe du gouvernement américain à l'égard des dictatures européennes. 1936 va voir également l'avancement d'un groupe d'artistes prenant l'abstraction, c'est la création du AAA, American Abstract Artist. Héritier de l'artiste et enseignant, Hans Hoffman, le groupe revendique dans leur brochure que l'abstraction est l'expression la plus authentique et la plus légitime de la culture internationale. Impossible de ne pas évoquer autour de notre thème de l'art et de la liberté l'immense toile réalisée par Pablo Picasso en réaction aux événements terribles du 26 mai 1937. Le bombardement de la petite ville, symbole de l'identité basque Guernica. Même si une seconde est aussi bombardée, Durango et d'autres. Les deux villes sont à environ 35 km de la capitale basque Bilbao. Ce premier bombardement de six villes est souvent présenté par les historiens comme un test de guerre pour les trois régimes fascistes alliés qui gouvernaient l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Mais il est également important d'évoquer la véritable densité de l'événement et son contexte. L'histoire de la guerre d'Espagne est mal connue, singulière. Sans remonter à la première dictature de Miguel Primo de Rivera en 1923, la guerre d'Espagne est la révolution d'un peuple dans la misère. Une révolution populaire et non pas, comme on peut souvent l'entendre dire, une guerre civile désordonnée. Cette révolution populaire est principalement anarchiste. Elle s'organise et riposte pendant plus de 12 ans pour se lever de nouveau lorsqu'advient en juillet 1936 le coup d'état du général Franco. Celui-ci s'empare du pouvoir juste après des élections gagnées le 16 février 1936 par le Front populaire qui a reçu les voix des mouvements anarchistes. Face à ce coup d'état et aux assassinats fomentés par Franco, le gouvernement de gauche à peine élu démissionne. Mais le soulèvement des généraux ne réussit pas partout sur le territoire espagnol et divise le pays en zones franquistes et républicaines. A l'appel des organisations syndicales anarchistes, la Confédération Nationale du Travail, CNT, forte de ses 1,5 million d'adhérents, et la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, des masses ouvrières et paysannes se soulèvent, notamment en Catalogne, pour combattre l'armée fasciste, mais également pour faire la révolution et inventer cette république. Dans un premier temps, ils mettent en échec les franquistes, même si tout ne se passe pas bien partout. Les troupes franquistes maintiennent le combat et les représailles vont être féroces. Grâce à des années de réflexion et d'organisation, en quelques mois, la révolution anarchiste libère des villages, s'organise et fait régner le communisme libertaire. L'une des plus grandes expériences de collectivisation de l'Histoire commence. Les terres sont partagées. On donne la retraite aux anciens. On expérimente des pratiques et on invente des solidarités. Assemblées paysannes, campagnes d'alphabétisation, même sur les fronts. Plus de 800 villes et villages d'Espagne se mettent en communes. On chasse brutalement les maîtres et le clergé. Dans plusieurs communes, on abolit même l'argent. On invente la suite, par exemple, le salaire familial. En Catalogne, plus de 75% des entreprises vont être autogérées, sans baisse de rendement, petits commerces, comme grandes entreprises et lieux culturels. Si cet état de fait de l'anarchisme divise les intellectuels, il est plébiscité par Emma Goldman. Elle déclare haut et fort qu'il est donc possible de faire société avec un minimum d'autorité et un minimum de gouvernement. En arrivant à Barcelone, l'écrivain George Orwell découvre l'Histoire en marche. Il écrira un témoignage dans son livre paru en 1938, Hommage à la Catalogne. Tout en poursuivant sa révolution à l'intérieur de ses frontières, la jeune république se mobilise sur le terrain de la diplomatie internationale. C'est là que nous allons parler de Guernica. Elle est prête à rejoindre les événements importants où elle pourra trouver des soutiens dont elle a cruellement besoin. En fait partie l'exposition universelle, qui doit se tenir à Paris le 25 mai 1937. Son thème en sera « Les arts et les techniques appliquées à la vie moderne ». En janvier 1937, une délégation espagnole propose à Picasso, pour 150 000 francs, de réaliser une grande peinture pour le futur pavillon de l'Espagne. De nombreux artistes liés à la cause républicaine y exposeront. Picasso accepte, même s'il n'aime pas le principe de la commande, et en respecte son souhait d'avoir carte blanche. Tout commence par une sorte d'introduction en matière. Picasso rassemble un ensemble de dessins sur deux planches, façon bande dessinée, intitulé « Songe et mensonge de Franco ». Une entrée en matière. On trouve déjà dans la seconde planche les éléments qui seront déployés dans le grand tableau de Guernica. Le dictateur y est parodié en une sorte d'Uburois. L'artiste y adjoint ce texte. « Fandango de chouette. Mérinade d'épée. De poulpe de mauvaise augure. Lavette de poils de tonsure. Debout au milieu de la poil à poil. » Une enfilade d'injures aux métaphores plus ou moins littéraires. Ces deux planches de dessin sont éditées en carte postale, et le succès de leur vente vient soutenir la résistance espagnole. Mais le peintre cherche encore. Et c'est la tragédie qui se prépare dans la petite ville de Guernica qui va l'orienter. Car le vent tourne, la détermination du peuple espagnol va être confrontée à une machine de guerre. Un important matériel militaire est envoyé à Franco par les entreprises américaines, Ford et Texaco. De plus, le soutien militaire des dictateurs Mussolini et Hitler, sans parler des manœuvres politiciennes de Staline, et la non-intervention des démocraties européennes, vont sonner le glas de la Révolution populaire. Et c'est dans une logique de démoralisation par la terreur, grâce au renfort de l'aviation de la Légion Condor d'Hitler, et de l'escadrille de bombardement expérimental VB-88, que Franco inaugure la stratégie des bombardements sur la population. Stratégie qui sera largement utilisée durant toute la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. L'orage de bombes, qui s'abat le 26 avril 1937 sur Guernica et Durango, incendie dans la première ville 400 sur 500 maisons et fait des milliers de morts. Durant tout le mois de mai, la même stratégie est poursuite sur d'autres localités. Le 19 juin 1937, Bilbao tombe. En avril 1939, toutes les avancées et expérimentations sociales du communisme anarchiste sont abrogées. Les révolutionnaires n'ont plus qu'à plier bagages vers le nord des Pyrénées et s'exilent. Comme chacun en France, Picasso apprend dans le journal l'Humanité et la tragédie. Il s'en empare pour le projet de sa grande toile qu'il réalise en 6 semaines pour le pavillon espagnol. Comme nous allons le voir, il n'est pas le seul artiste que l'on sollicite pour rejoindre l'événement. Le pavillon espagnol sera un des plus visités. Il totalisera, sur 6 mois de l'exposition universelle, 31 millions de visiteurs, narguant les deux gigantesques et arrogants pavillons, ceux de l'URSS et de l'Allemagne. Le pavillon espagnol des architectes Luis Lacazza et Joseph Luis Certes présentent, dès ses abords extérieurs et au premier étage, une grande diversité de productions artistiques. Sculpture, peinture, cinéma, céramique, verries, costumes, bijoux. Le rôle culturel de la République est largement développé, sans oublier ses campagnes d'alphabétisation, même au cœur de la guerre auprès des soldats. Les artistes sélectionnés sont pour la plupart d'origine espagnole et bien évidemment, ils soutiennent la lutte des républicains. Cette lutte et ses choix politiques, économiques et culturels sont largement présentés en texte et en images sur un ensemble de panneaux. Divers événementiels sont présentés au premier étage sur une terrasse traversée par un arbre. Elles communiquent avec le grand salon où l'on retrouve le Guernica de Picasso. Voici les deux sculptures de Julio González et Alberto Sánchez Perez présentées en extérieur à l'entrée du pavillon. Les deux sculptures de Perez-Matteo à l'intérieur. Quelques-unes des autres œuvres, pour la plupart, réalisées comme Guernica pour l'exposition. Le résistant et artiste français Boris Stasleski présente une peinture en témoignage de l'assassinat de Garcia Lorca. A droite, deux sculptures de Picasso présentées en extérieur aux abords du pavillon. Parmi les œuvres qui dynamisent par leurs grandes dimensions et leurs symboliques, une grande peinture de plus de 5 mètres de haut de Jean Miro intitulée Le Moissonneur, aujourd'hui perdu. L'artiste espagnol l'a peint sur place dans la circulation de l'escalier intérieur. Comme Picasso, Miro vient de réaliser une illustration éditée et vendue pour soutenir la révolution. Aider l'Espagne, un franc, en bas à droite. Il signe en dessous cette pensée optimiste. Dans la lutte actuelle, je vois du côté fasciste des forces périmées et de l'autre côté, le peuple dont les immenses ressources créatrices donneront à l'Espagne un élan qui étonnera le monde. Juste en face du Guernica, le sculpteur américain Alexander Calder signe la fontaine de Mercure, sur laquelle on peut lire Mercure espagnol d'Almadène. Référence directe à la célèbre mine d'Almadène qui est située à ce moment-là en territoire républicain. Voici quelques vues de la réalisation de Guernica dans l'atelier de Picasso rue des Grands Augustins. Un extrait de ses recherches graphiques en préparation de la peinture. L'un des premiers états de l'œuvre, le dessin au fusain avant les premiers coups de pinceau. Le cheval n'a pas encore sa tête relevée et sa langue pointue. Le soldat à terre n'a pas encore son corps éparpillé, morcelé. Il est vivant et le point levé. Il y a une quatrième femme allongée au sol qui sera retirée de la composition. La colombe à même le sol se retrouvera dans l'ombre entre la tête du cheval et du taureau. Il n'y a pas encore l'étrange abat-jour au-dessus de la tête du cheval hurlant. Après l'exposition universelle, le tableau voyage dans plusieurs pays européens jusqu'aux États-Unis, participant à des expositions pour la paix et permettant de recueillir des fonds qui viennent en aide aux réfugiés espagnols. Puis il demeure une quarantaine d'années au MoMA de New York et comme l'avait voulu Picasso dans son testament, Guernica rejoint en 1981 le sol de l'Espagne au retour de la démocratie dans le pays. Dans le climat où certains sentent arriver le spectre d'une deuxième guerre mondiale, André Breton, Diego Rivera et Léon Trotsky élaborent ensemble à Mexico le 25 juillet 1938 le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. Un document communiste libertaire, antifasciste, allergique au stalinisme. Cet épisode mal connu proclame la vocation révolutionnaire de l'art et sa nécessité d'indépendance par rapport aux États et aux appareils politiques. Le manifeste est signé par André Breton et Diego Rivera, le grand peintre muraliste mexicain, à l'époque fervent partisan de Trotsky. Les auteurs dénoncent avec une certaine acuité les entraves à la liberté des artistes imposées par les États, notamment totalitaires, mais pas seulement. Ainsi fut fondé le FIARI, Fédération internationale pour l'art révolutionnaire indépendant, qui a réussi à rassembler non seulement les partisans de Trotsky, les amis de Breton, mais aussi les anarchistes et les écrivains aux artistes indépendants. La Fédération avait une publication, la Revue Clé, mais en septembre 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale mit fin à la Fédération. Dans le texte de son manifeste du 25 juillet 1938, il est rappelé l'importance pour l'artiste d'avoir toujours le libre choix de ses propres thèmes et de se garder d'aucune censure, d'aucune contrainte, que sous aucun prétexte il ne doit se laisser imposer de filière. Aucune autorité, mais plutôt un fonctionnement sous un régime anarchiste individuel. Qu'en est-il aujourd'hui ? En France ou ailleurs ? On est en droit de s'interroger. Le manifeste reprend une citation de Marx. L'écrivain doit naturellement gagner de l'argent pour vivre et écrire, mais il ne doit en aucun cas vivre et écrire pour gagner de l'argent. Un peu plus loin, l'écrivain ne considère aucunement ses travaux comme un moyen, ils sont des buts en soi. Le manifeste défend que cette notion doit être étendue sur le plan artistique, mais également scientifique, et aux diverses catégories de producteurs et de chercheurs. Et c'est sous cette influence que le 22 décembre 1938, au Caire, dans le même élan, un groupe d'artistes orientaux voit le jour. Alphanois Allora, art et liberté. L'international surréaliste, rêvé par Breton à Paris, traverse aussi les mers du Sud en Europe. Ce collectif d'artistes égyptiens décide de s'opposer à la conception hitlerienne de l'art. Le groupe Art et liberté signe alors le manifeste qui constitue sa naissance. Vive l'art dégénéré. Là, je vous invite à revoir le précédent exposé. Le groupe est ouvertement politisé. Il assure son soutien aux artistes européens confrontés à la montée du fascisme. Circulant dans la capitale égyptienne à partir du 2 décembre 1938, le manifeste est relayé sur le plan international dès 1939, à Paris, dans la Nouvelle Revue française, ou dans le mensuel français La Revue Clé, ou encore à Londres, dans le London Bulletin of Surréalism. Conçu comme un outil de rupture, le surréalisme est, pour ces artistes égyptiens, un moyen de bouleverser les codes établis dans le monde de l'art à cette époque. Il critique les salons d'art académiques, l'esprit nationaliste qui règne alors dans l'étoile de leur contemporain. Le mouvement dure 10 ans et influence fortement toute la jeunesse artistique égyptienne. On pouvait même lire au milieu de leurs toiles exposées, à l'heure où presque partout dans le monde l'on prend au sérieux que la voix des canons, il est nécessaire de donner à certains esprits artistiques l'occasion d'exprimer son indépendance et sa vitalité. Il se revendique loin derrière l'art pour l'art de l'académisme bourgeois que valorise la monarchie égyptienne au pouvoir. Les cinq figures principales du groupe Art et Liberté sont l'écrivain Georges Hénin, le peintre et critique Kamel Altelmizani, l'écrivain Anwar Kamel et son frère peintre Fouad Kamel, le peintre théoricien Ramsès Yonane. La plupart ont étudié en Europe, notamment à Paris, où foisonnait une avant-garde artistique française qui leur était accessible. Le surréalisme ayant pour objectif de libérer l'art, l'inconscient des artistes, ses œuvres révèlent le traumatisme induit par la violence des champs de bataille. Durant ces dix ans d'existence, Art et Liberté organisera cinq expositions d'art indépendant. La peintre Inji Eflatoun fera souvent référence à la figure du monstre au début des années 1940, un monstre qui révèle son expérience de la guerre. La misère sociale dans laquelle se trouvait l'Egypte au moment où apparu Art et Liberté fut un sujet beaucoup traité par le groupe. Les inégalités marquées par la dépendance des ruraux envers les grands propriétaires terriens avaient plongé une grande partie de la population dans une profonde pauvreté. Après la séparation du groupe et l'arrivée au pouvoir des officiers libres, malheureusement les artistes furent envoyés en prison ou sont partis en exil. Parallèlement à cette histoire, le 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement des troupes alliées, mais aussi des projections of America. Les projections of America, ce sont 26 courts-métrages qui ont été anticipés dès 1941. Ces courts-métrages sont tournés, puis traduits dans plus de 15 langues et vont être présentés dans le monde entier. Mélangés à des films plus légers, ils sont la commande du OWI, le Bureau d'information de guerre. Ces films seront également présentés aux Allemands dès juin 1945. En France, ils ne sont pas toujours bien perçus. On entend dans les cinémas le slogan US Go Home. Cette influence culturelle débute en avril 1944, à la réouverture des cinémas, partiellement détruits par les bombardements. Cherbourg est libérée le 27 juin 1944 et le 4 juillet, on ouvre un cinéma. En Allemagne, dès juin 1945, l'ouverture des cinémas sera même gratuite. Et sur le terrain de l'influence culturelle, il y a du monde. Dès 1945, dans le Berlin annexé, les soviétiques organisent en grande pompe pour impressionner les alliés l'ouverture de l'Admiral Palast avec l'Opéra d'État Orphée de Gluck. En 1947, le premier gouverneur militaire de Berlin, le général de division russe Nikolai Berzarine, encourage l'ouverture d'une somptueuse maison de la culture sur l'avenue historique de Berlin, l'avenue sous les tilleuls. L'objectif est de lutter contre l'idée que les Russes ne sont pas civilisés. Le luxe des lieux démoralise un officier aux affaires culturelles britanniques. Il se plaint que son modeste centre d'information a des salles de lecture fermées par manque de charbon pour les chauffer. La même année, les Américains ripostent. Le gouvernement militaire prend le contrôle de 18 orchestres symphoniques de Berlin et fait venir d'Amérique des chanteurs d'opéra. Même chose pour une quinzaine de théâtres avec un programme de grande ampleur. Dans la même optique d'occuper l'espace culturel de la capitale et du territoire allemand, les Américains vont alors ouvrir plusieurs America Housers, les maisons d'Amérique, gérées jusqu'en 2006. Les premiers retours sont positifs, sauf le problème majeur de crédibilité, car la ségrégation raciale aux USA fait rage. La réponse sera la venue outre-Atlantique d'artistes noirs sur la programmation de spectacles. La culture jazz aux USA était jusqu'à présent accaparée par les Blancs. On s'emploiera à rectifier progressivement le tir. Le 12 mars 1947, le président Truman prononce un discours au congrès des États-Unis marquant le début de la guerre froide. Succède alors au hard power, les armes, le soft power, le pouvoir de convaincre par les relations internationales. C'est le discours dit de la doctrine Truman. Citation de Truman. J'ai la conviction que nous devons aider les peuples libres à trouver leur propre destinée par leurs propres moyens. Vous verrez dans le prochain exposé comment ce soft power se voudra des plus efficaces, allant jusqu'à dissimuler à grande échelle une véritable ingérence culturelle en France et en Europe. Face à toutes les propagandes de cette époque, principalement fascistes, la France imagine une réponse pour l'avenir, celle d'un possible ministère de l'éducation populaire. Courant en 1944, en réfléchissant dans le maquis à ce que serait le paysage politique de la France à la sortie de la guerre, ses valeurs, sa jeunesse, sa reconstruction, le Comité National de la Résistance, le CNR, présidé par Jean Moulin, établit un texte fondateur sous le nom optimiste de « Les jours heureux ». Le programme politique qui sera à l'origine des grandes avancées sociales françaises. Ce programme est encore au cœur du système français puisqu'il a donné naissance, entre autres, à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d'entreprise, à la liberté de la presse. En 1945, comme le préconise le volet culturel du programme, une profonde réflexion s'engage à propos des enjeux essentiels de la culture. Il s'agit d'imaginer les outils qui empêcheront que perdurent et que renaissent les dérives de telle ou telle idéologie fasciste, de telle ou telle propagande. Il s'agit d'offrir à l'ensemble des citoyens des armes de résistance intellectuelle. Aider les citoyens à se forger une réelle opinion et non un simple point de vue. Rendre réelle l'égalité politique. Apprendre à apprendre afin de ne pas nous résigner à la servitude. Remplacer l'ambition de dominer les hommes par celle de les éclairer. Pour le CNR, l'éducation populaire pourrait en être la principale réponse. On envisage sa possible création. Ce ministère ne serait ni un ministère de la culture, ni un ministère de l'éducation. L'idée est d'encourager par la pratique culturelle au sens très large, en veillant à ce que l'objectif ne soit ni la distinction, ni la réalisation d'œuvres exceptionnellement vouées à l'admiration de tous, encore moins destinées au commerce. Mais plutôt, inventer les outils d'une pratique collective, grâce à laquelle les individus se réalisent ensemble et en quelque sorte s'initient collectivement à la vie. En établissant également des liaisons entre des collaborations professionnelles amateurs. Concrètement, ce sera la création d'une direction des mouvements de la jeunesse et d'éducation populaire au sein du ministère de l'éducation nationale. Mais lorsque fut créé en 1959 le premier ministère des affaires culturelles, cette conception d'une véritable démocratie culturelle va se heurter à celle d'André Malraux. André Malraux est plus porté sur l'idée assez classique d'une démocratisation culturelle plutôt que l'utopie d'une potentielle créativité de chacun. La vision de Malraux se cantonnant à rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité. Le potentiel créatif de chacun est trop démocratique pour Malraux, trop ouvert aux amateurs. Malheureusement, l'éducation populaire n'accédera pas aux nobles et nouveaux ministères qui devaient porter son nom. Elle se contentera de la jeunesse et des sports où elle n'en est malheureusement devenue qu'une ombre aujourd'hui. La volonté politique a progressivement tourné le dos à toutes ses nobles actions. Cette noble idée de l'éducation populaire venait de loin, rêvée par Romain Roland, revendiqué par le Front populaire où certains nombres d'actions sont menées dans l'entre-deux-guerres et sous l'occupation. Un élan, malgré tout, se déroule durant une quinzaine d'années. Un ensemble d'organisations socioculturelles agissent sous l'impulsion de départs. La Fédération Léo Lagrange, la Ligue de l'enseignement, Peuple et Culture, Travail et Culture, les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CEMMEA, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, les MJC, la Fédération nationale de Franca et les Foyers Rueux. Toutes ces organisations vont porter, malgré tout, l'héritage du projet initial. Malheureusement, le consensus de départ autour de Jean Moulin ne durera pas éternellement. Les tensions de l'après-guerre, l'installation durable de ce que l'on va nommer la guerre froide, vont affaiblir, vers la fin des années 50, ce beau projet. La démocratisation de la culture se soldera par un échec. A voir sur le net la conférence, « Comment le Front populaire inventa la culture et ce qui y sont suivis », conférence de Pascal Horry, Université de Rouen, le 9 novembre 2016. Et puis l'ouvrage « Éducation populaire, une utopie d'avenir », édition « Les liens qui libèrent » 2012. Un ouvrage historique, réalisé à partir des enquêtes de Franck Lepage. Je le cite. « Nous sommes tellement habitués à l'idée de l'élitisme républicain, de l'exceptionnalité de l'art, de l'excellence et de la rareté du génie, que nous n'en percevons plus la dimension idéologique. Une source de hiérarchie qui fonde le premier critère d'une société capitaliste, hiérarchie, compétition, marchandise. » L'art y joue ici exactement le même rôle que le sport. Nous faire aimer la hiérarchie, nous faire admettre la supériorité de quelques-uns comme naturel. Dans la continuité des projections of America de l'immédiate après-guerre, l'autonomie culturelle française va progressivement être mise à mal. Toujours sur le terrain du cinéma. Précédant le plan d'aide économique, le plan Marshall, les accords Blum-Bernese entre la France et les USA, sont longuement négociés en mai 1946 par le secrétaire James Bernese et, côté français, Léon Blum et Jean Monnet. Contre de nouveaux prêts aux conditions de remboursement considérées comme exceptionnelles, une partie de la dette française envers les USA est liquidée, 2 milliards de dollars de l'époque. En contrepartie, les Américains obtiennent la possibilité pour leur film d'atteindre le marché français avec des protections douanières limitées. Le marché français représente alors 190 films sur l'année. Les USA proposent 108 films par an, ne laissant la place que pour 48 films autres. Les négociations débouchent sur un système de quotas. Sur les 13 semaines d'accès aux écrans, seules 6 seront accessibles au cinéma américain, permettant finalement la projection de 84 films produits par la France. Même si la portée réelle de ce bradage du cinéma français est difficile à estimer, la contestation va culminer lors d'une importante manifestation le 4 janvier 1948, rassemblant syndicats, producteurs et vedettes. Les célébrités du moment sont notamment Simone Signoret et Jean Marais. En résulte une négociation avec pour les films français non plus 6, mais 10 semaines sur les 13, soit 121 films par an et non plus 84. Mais également la création d'une taxe de 10,9% sur les billets, alimentant un fonds d'aide à l'industrie cinématographique, les bases du futur CNC. Mais aujourd'hui, 70% des box-office du marché international du cinéma sont américains. Sur les 100 plus gros films, 99% sont des productions américaines. On peut véritablement parler d'une hégémonie. Celle-ci est tempérée, si l'on peut dire, parce qu'il y a le jeune média de masse en constante progression, celui qui dépasse aujourd'hui le cinéma mondial, le jeu vidéo. Mais à lui seul, le marché américain du jeu vidéo dépasse celui de tout le cinéma mondial. La Chine en était depuis quelques années le leader avec un chiffre d'affaires de 36,5 milliards d'euros. Ce chiffre a été dépassé de peu avec 36,9 milliards par les USA en 2019. L'espace d'influence est même plus étendu aujourd'hui avec les plateformes de streaming. Il existe plus d'une dizaine de plateformes, le leader mondial étant américain, Netflix. Dans le prochain exposé, nous reviendrons davantage sur le terrain des arts plastiques. Toujours à propos de ce slow power qui, vous l'aurez compris, n'a rien de doux. Je vous présenterai les enjeux derrière l'apparition de deux courants américains majeurs qui influencent toujours la culture aujourd'hui. L'expressionnisme abstrait et surtout le pop art. A bientôt pour la suite sur Art Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada